si 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 je dois décrire enfin si je dois dire de certains peintres que j'aime forcément je vous parlerai de picasso forcément j'aime beaucoup basquiat c'est une évidence aussi mais voilà van Gog mais après il y en a d'autres il y a de Kooning il y a il y a Mondrian il y a plein d'autres gens mais ce qui moi je suis influencé parce que je vis ici et maintenant je suis influencé par ce qui se passe donc après je suis je suis une éponge en fait son magazine en moi et et quand je peins il y a un côté éruptif un côté volcanique qui ressort et voilà pourquoi je peins comme ça j'en suis strictement un du tout en fait je peins comme ça parce que ça me ça me satisfait ça me ça me procure un soulagement une satisfaction en fait j'ai pas du tout envie pas parce qu'on a des références picturales de ressembler de ressembler aux autres on a besoin et j'ai eu besoin forcément d'être puisque je viens d'un père et d'une mère je viens aussi de deux gens qui m'ont construit et qui m'ont amené jusque là mais en fait le but c'est pas de ressembler à basquiat ni à picasso ni à de rein ni à van Gogh le but c'est d'être seul donc voilà c'est tout j'en sais strictement rien du tout j'explique pas ma passion et la meilleure manière de de vous le prouver c'est de m'y mettre c'est de pas c'est une personne qui m'a dit qu'il y a pas d'un moment c'est pas important c'est une personne qui m'a dit qu'il y a pas de devour il y a pas d'une voix c'est une personne qui m'a dit qu'il y a pas d'une voix il y a pas de voix C'est parti. ...